Des stars comme si c'était des confettis, une collaboration artistique de haut vol, des accessoires sans limite, Kate Moss et Bernard Arnault, on est chez Dior par Kim Jones. C'est l'événement de la semaine quoi ! Nous sommes à Paris le 21 juin 2019 pour le défilé Dior Homme de Kim Jones qui va avoir lieu dans ce temple blanc construit pour l'occasion et dehors, c'est grosse ambiance. Grosse excitation collective pour l'arrivée du chanteur superstar Jebal Vin. J'adore, j'ai l'impression que les gens sont là, mais j'adore les gens ici. Voici Kim Jones qui se cache derrière son chien avec l'artiste Daniel Arsham avec qui il a collaboré cette saison. Vous êtes fatigué ? Oui. À quelle fois vous allez dormir ? C'est leur loup de loup de loup de l'artiste américain Daniel Arsham, donc c'est pas le meilleur loup de loup de l'artiste, mais je suis ici. Comment vous avez-vous rencontré ? Il y a tellement de amis en commun, pendant les années... Il nous a dit qu'il était inspiré par ton look, si je l'ai compris pour la collection. Où est-il ? Oh oui, c'est là. Et ça ressemble à ce que vous étiez quand vous étiez dans votre studio ? Oui. Vous avez travaillé pendant combien de temps ? C'est presque un an. Pouvez-vous me dire sur l'errode ? Beaucoup de mon travail ont été sur cette idée de l'archéologie fictuelle. Donc, si je prends un objectif et que je le projette dans le futur, ce n'est pas seulement ce qu'il ressemble, mais quel matériel a-t-il transformé ? Ces objectifs ressemblent vieux et décédés, mais ils ne sont pas peintés pour se ressembler vieux. Ils sont faits de l'ache cristal volcanique. Ce sont des choses que nous associons à un temps géologique. La répétition se fait juste à côté du podium pour ne pas détériorer le dégradé de sable rose et blanc. Ce qui ne se verra pas quand la salle sera remplie, les bancs sont un dégradé de blanc à rose. Ces lettres Dior faussement ruinées au milieu du décor, tout cela est un commentaire assez fin sur la notion d'héritage, sur la place de l'archive si centrale pour la maison Dior, comment vénérer le passé de Dior et comment le renouveler, comment creuser pour trouver les pépites, voir ce qu'il y a à l'intérieur, le dégradé entre le passé et le présent, oui, tout ça. Etienne Rousseau, le producteur de défilé, met en garde les mannequins. La salle d'héritage, c'est pour vous, c'est pour vous, vous l'entendez. À la même vitesse que vous l'avez fait sur le catwalk, ok ? Vous l'entendez ? Et oui, dehors, il y a une piste de sable pour s'entraîner. On s'entraîne sur le sable, là, parce que c'est un peu différent sur le sol dur que sur du sable, mais ouais, ça va faire. C'est vraiment différent pour le coup. Il faut se rendre compte des appuis, etc. Et déjà qu'il y a le stress du show en général de base, il faut faire attention à quelque chose comme ça en plus, et s'entraîner avant, je pense. Essayez, vous allez voir. Ouais, je vais essayer. Faut aller vite, c'est ça ? Avant une démarche tonique. C'est dur, non ? C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est bon pour le job, c'est pour ça que c'est un métier. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, viens ! Ouais ! Pourquoi est-ce que c'est dur de marcher dans cette merde ? C'est dur ? Non ! Non ? Pas pour moi, rien n'est dur pour moi. Je veux dire, rien n'est jamais trop dur pour Honey Dijon. C'est ce que je veux dire. Est-ce que je dois le répéter deux fois ? Rien n'est jamais trop dur pour Honey Dijon. Trois ! Hi bébé, c'est mon anniversaire ! C'est pas vrai ! C'est mon anniversaire ! Happy birthday ! Merci bébé ! Oh la la ! 21 ! Je sais, tu es 20 ! Je sais, j'ai payé pour cette service ! Je vais voir ! Dehors, il y a foule. Les parisiens savent que les défilés Dior de Kim Jones attirent beaucoup de célébrités plutôt rares. Vous avez quel âge ? 14 ans. Vous vous appelez comment ? Paul. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour avoir des stars. Vous connaissez le designer ? Oui, Kim Jones. Vous aimez bien Kim Jones ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et la manière dont il visite Dior. Ouais, c'est vrai ! Qu'est-ce que vous aimez dans sa vision ? Bah, je trouve qu'il arrive à utiliser des éléments féminins comme le saddle et le masculiniser bien. Ah ouais ? Arrivé des stars de cinéma de bonne humeur. Je l'aime. Je pense que ce que j'aime beaucoup de Kim comme artiste, c'est qu'il aime la culture pop, mais il a réussi à prendre la culture pop et à la faire cette élégante, magnifique, piece d'art. Je peux voir que vous avez déjà une collaboration de Rimowa ? Oui, aussi. Pouvez-vous le montrer à moi ? Oui. C'est le... Je l'appelle mon baguette. Wow ! J'ai tous les bonnes bagues. Qu'est-ce que vous aimez, surtout à Kim ? Son générosité. Il m'a envoyé des bagues, souvent. Et je l'aime pour ça. Des Vicks de bonne humeur, très important client. Bonjour ! Des stars de RuPaul Drag Race de bonne humeur. Qu'est-ce que vous pensez à Kim Jones ? Il est le meilleur. Je l'aime. Parce qu'il est mon ami. Il est talentueux. Et vous soutenez les talents. Comment vous le sentez ? Il est sophistiqué et cool. Oui. C'est une fameuse, par exemple. C'est une autre fameuse. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va bien ? Les voitures des VIP s'engouffrent, mais pas n'importe où. Dans un garage Dior. Lui, c'est Kayland Morris. Il est le fils de Stevie Wonder et il est en stage chez Dior. Tu es un interne à Dior ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, non, non, non. Bonjour, Nick, tu as de брoson Kim Jones ? Oui. C'est bien. C'est bien. Et que pensez-tu du broson ? C'est magnifique, c'est Lilia de la Valle, c'est la fleur préférée de Dior, apparemment. Pouvez-vous m'en parler aujourd'hui ? Dior, bien sûr. J'ai juste envie de faire une belle peinture. Très bien. J.J. ouvre, s'il vous plaît. Arnaud, le PDG de LVMH, lui aussi est arrivé, direct en coulisses. Pietro Beccari, le patron de Dior, et Kim Jones, lui montrent une partie de la collection en avant-première. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je te vois une paix. C'est normal, après on commence. On retouche encore au micro-ciseaux. Et à quoi servent tous ces jeunes gens en combi blanche Dior, dessinés spécialement pour eux ? Ok, les gars. Showtime ! Et bien voilà, ils servent à ça. Enlever les petites barrières roses qui protégeaient le sol de sable rose et blanc dégradé. C'est aussi ça Dior, c'est ça le luxe à la française. 30 hommes barrières manucurés, impeccablement coiffés et groomés, monopolisés pour que ça se fasse vite, et bien. Kim Jones enlève encore les dernières micro-peluches qu'il est sans doute le seul à distinguer. Et c'est parti ! Et un petit décembre ! Je sais, c'est trèsYour. J'aimerais que j'aimerais un sommeil comme ça. Nous avons fait les looks, nous l'avons terminé deux jours, et nous avons commencé les fittings l'hier. Nous avons travaillé à savoir comment faire le show, parce que le dernier show que j'ai fait, c'est l'un des mes premiers shows que j'ai fait. C'est un an que vous avez montré ? Je sais, ça a été très vite, non ? On sent que nous avons été ici beaucoup plus longtemps. Nous avons créé 6 collections depuis que nous sommes arrivés, et c'est le 5e qu'on a fait. Qui est le team ? Il y a Janos, Lucy, qui a été avec moi pendant 13 ans, Alex, qui a travaillé avec moi à VTON, qui était mon modélateur au collège, Brian, qui est derrière lui, Melanie Ward, Shelly Durkin, Thibault, qui travaille sur les shoes, Myl, qui fait les jerseys. Comment avez-vous choisi ce rouge ? Ce rouge est de l'article Daniel. C'est le fait qu'il va dans son rouge, et puis le dégradé va dans le duor. C'est une couleur duor aussi. Oui, exactement. Et les greys et les pinks sont très belles, et l'egg-shell bleu est également une des couleurs préférées. Tout est pré-plané en termes de l'article, dès que nous avons commencé à créer la collection. Il y a beaucoup de sci-fi, comme quelqu'un sur un autre planète, quand ils passent à travers cette sainte rouge. Le balance de être commercial et créatif est très important. Est-ce que vous pouvez me dire sur les Toiles de Jouy ? Nous voulons des pièces exceptionnelles, et c'est le plus réveillé kimono artiste du Japon qui le fait. Ils peuvent faire 10 à l'année. Et avec certains de nos clients de V.I.C. les clients, ils ont vraiment aimé avoir des pièces spéciales. Nous dressons beaucoup de gens pour la carte rouge, beaucoup de gens pour les weddings, beaucoup de gens pour les événements spécialisés. Ils veulent des choses qui demandent cette rarité. C'est donc une grande partie du business. Est-ce que vous pouvez me dire sur cette pièce ? Nous avons fait une collaboration avec Rumora et nous avons fait l'idée d'être une pièce de pièce de pièce. C'est assez fun, n'est-ce pas ? C'est-ce que j'ai joué ? Est-ce que c'est une partie de Rumora ? Oui, c'est un peu de fun, mais c'est aussi quelque chose que les gens apprécient. C'est un peu de top des gens. Oui, exactement. C'est une TVAC ? Oui, exactement. Il faut d'avoir un plaisir et d'avoir un plaisir et être un peu décadent quand vous travaillez pour une maison. C'est un peu de trucs comme ça. C'est pour les AirPods. Donc, vous mettez les amplifications. Tout a un purpose. C'est pour faire plaisir. Oui, exactement. Et puis, nous avons des jewellery, avec les cristaux, il fait beaucoup de travail de castes. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est le sens des « keys » ? Les « keys » ? Les « keys » ? C'est toujours. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cristaux. Les « keys » ? Les « keys » Les « keys » ? Les « keys » ? Le print, le diamond dust suede. Donc vous pouvez le voir. Nous avons besoin de ça. Oui, exactement. Vous savez, des gens le veulent, donc c'est bon de le faire. Je vais vous montrer. Ok. C'est Steven Jones. Oui, c'est Steven Jones. C'est l'idée de faire un cap dans un visor. C'est comme si il a été érosé. Il y a beaucoup d'érosion dans le travail de Daniel, et c'est quelque chose que nous voulions vraiment faire en sorte de couture. C'est de faire des choses que les gens ne pensent pas. Il y a aussi la bouteille et le rubber, avec le sop, avec le print, donc nous avons regardé ce qu'il a apporté et ce qu'il a travaillé dans son studio. Nous avons regardé ce qu'il a créé Daniel. Il est super élégant, Daniel. Oui, c'est cool. Les écharpes de satin qui entrent et sortent des vestes de costume ont bien sûr tapé dans l'œil du premier rang. Je suis très heureuse de qu'il adopte ces saches. Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'il va les faire, les faire une nouvelle chose. Je pense que c'est une nouvelle proposition pour les hommes. Je n'ai jamais vu un sache sur un homme, plus que la royauté. Qu'est-ce que tu vas te porter ? Les févérations, les févérations spéciales, un sache de sache. Un sache d'un. Énorme effet des valises Rimoa Dior. Pour moi, c'est mon premier défilé. J'ai kiffé un truc indispensable, je pense. C'est la caisse Rimoa pour le pique-nique avec l'espace pour sa bouteille de champagne. Ça, je me suis dit, il me le faut. Comment j'ai pu vivre jusqu'aujourd'hui sans ça ? Il me le faut. Alexandre Arnaud, c'est lui le PDG de Rimoa. Bonjour, enchanté. Cette bouteille de champagne, elle est complètement incroyable. Une balle pique-nique. C'est complètement dingue, non ? C'est chic. Je connais depuis très longtemps. On a décidé de faire ça il y a à peu près 9 mois maintenant. C'est courant de 9 mois de travailler à ce point-là en amont ? C'est même rapide. Normalement, ça prend plutôt 18 mois vu qu'on a un outil industriel très lourd et des produits qui sont en aluminium, en matériaux durs, etc. Ça prend beaucoup de temps de les outiller, de les travailler, etc. C'estime de crossed-le ! C'estime de l'appuyer. C'estime de l'appuyer. 3, 2, 3, 2, 1, le faire. C'estime de l'appuyer. C'est parti ! Je pense qu'on est en train de parler dans la porte. Nous devons parler dans la porte. Je peux vous demander ce que vous pensez de la show ? C'était incroyable ! Qu'est-ce que tu veux attirer ? Tout ! Je veux attirer tout ! C'est très bon de te voir ! Quand tu penses du set, le set pink ? Oh, je veux juste couvrir moi-même. C'est comme mon poudre de foundation. C'est très smart, le design. Et j'aime vraiment les suits, quand il y a un sac qui est derrière. Il y a pas mal de pièces que j'aimerais porter. J'aime bien la légèreté sur toute cette collection. Je pensais que c'était incroyable ! C'était incroyable ! Je veux tous les couleurs ! Mais qu'est-ce que le cinque ? Le cinque. Le cinque. C'était incroyable ! Le cinque ! Le cinque ! Bernard ! C'était difficile d'être un Turc ? Merci monsieur ! Qu'est-ce que tu penses de Kim's show ? Kim, il l'a tué ! Si il était un musicien, il aurait fallu juste un hit après un hit. Comment tu te sens ? Je suis très content, je veux regarder la vidéo. Abonnez-vous pour plus encore de tout ça, ou alors vous pouvez retourner à votre pique-nique champagne.